La mère biologique de Lafillette, martyr de Granby, s'adresse Yves ce matin au tribunal de la jeunesse dans l'espoir d'obtenir la garde de son autre fils. Oui, absolument. On est d'ailleurs au palais de justice de Granby. Jean-François, je vais vous montrer ce qui se passe parce qu'on nous avait annoncé qu'il y aurait dépôt ici sur les marches du palais de justice de centaines de toutous. Justement parce qu'on veut, on pense aujourd'hui encore à ces enfants dont les droits et la dignité ne sont pas toujours respectés. Du moins, c'est le message envoyé par la famille. La mère biologique se présentera ici tantôt. Elle est accompagnée de la grand-mère paternelle parce qu'effectivement, on veut récupérer la garde de ce petit garçon de 5 ans qui est le frère, je le rappelle, de la petite martyre. Karine Darcy, vous êtes une amie de la famille. Racontez-moi un peu ce qui se fait ce matin. Pourquoi autant de toutous au palais de justice? Parce qu'on veut mettre l'attention, dans le fond, sur les droits de l'enfant ici, le petit frère, que présentement, la grand-maman aimerait savoir la garde, la maman aimerait savoir la garde de l'enfant, le ramener dans la famille biologique. C'est un petit peu ça, c'est symboliquement. Mais tu sais, hier, tu as sorti des informations aussi, comme quoi la mère n'aurait plus de contact, le père, lui, en garderait et tout ça. Mais c'est un petit peu ça qu'on veut dénoncer. C'est que les décisions, des fois, qui sont prises ici, sont questionnables. Des fois, autant au côté moralité que l'égalité aussi. Justement, selon nos sources, c'est ce qu'on dévoilait hier, Mme Darcy, la DPJ qui recommanderait ultimement que le petit garçon, à sa demande, pourrait avoir des contacts avec son père et la belle-mère sous supervision. Et ça, à des fins thérapeutiques. Comment vous réagissez-vous en apprenant cette information-là? Bien, moi, je le savais avant de voir votre reportage. Puis c'est sûr que quand je me suis présentée en rencontre avec eux, ça a été une des premières choses que j'ai dit que moi, je voudrais une contre-expertise là-dessus. Puis je pense que M. Assouline, l'avocat de la mère, puis M. Trudeau, l'avocat du grand-père, bien, ils vont nous suivre dans ces demandes-là. Je pense que tout le monde veut la même chose que nous, dans le fond. Mais pourtant, la DPJ s'oppose à ce que la mère biologique retrouve la garde de son petit garçon de 5 ans. Mais il faut comprendre qu'elle a quand même la garde de d'autres enfants aussi. Oui. Alors, vous trouvez que c'est un non-sens. Elle peut garder des enfants, mais elle ne peut pas garder le petit gars de 5 ans. Exactement. Puis elle a une pouponne qui va avoir 3 ans dans les prochains jours. Elle l'a depuis la naissance. On a mis en place beaucoup d'aide, beaucoup d'outils pour bien l'entourer, bien la structurer. Elle fonctionne super bien. Les pouponnes vont bien aussi. Puis ce qu'on déplore beaucoup dans le plan de la DPJ, c'est que malheureusement, il n'y a aucune ouverture de contact. C'est carrément une suspension de contact avec la mère qu'ils veulent. J'ai demandé aux intervenants, quand je me suis présentée, excusez, est-ce qu'il y a une possibilité? Le petit garçon a envoyé un dessin à maman, maman a envoyé un dessin au petit garçon. Est-ce qu'il y a une ouverture? Pour maman, aucune ouverture possible. OK. Merci beaucoup, Mme Darcy. Merci. Bonne journée. C'est Karine Darcy, qui est une amie de la famille, qui est là en support depuis le début. Je vous rappelle, on est au palais de justice de Granby et on va suivre cette affaire au courant de la journée, Jean-François. Cette mère biologique, je le rappelle, est la grand-mère paternelle, qui va s'adresser tantôt à un juge du tribunal de la jeunesse dans le but de voir s'il y a possibilité d'avoir la garde du petit garçon de 5 ans qui a été placé en famille d'accueil après l'arrestation de son père et de sa belle-mère. C'est une histoire en développement ici à Granby. Donc de l'action autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais de justice ce matin. Merci beaucoup, Yves.